Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au webinaire hebdomadaire sur l'utilisation de Khan Academy. On commence avec le premier qui est la prise en main de Khan Academy. Nous aurons un deuxième webinaire qui commencera à 16h cette fois-ci pour comment booster l'apprentissage des maths avec Khan Academy. Le troisième, ça sera sur l'esprit de développement sur Khan Academy. Et ensuite, le quatrième, ça sera comment faire de la remédiation avec Khan Academy. Je suis vraiment désolée pour le retard, vraiment désolée. Nous avons eu un problème technique et c'est mon premier Facebook Live. Donc, la prochaine fois, on essayera de se voir visuellement, mais aujourd'hui, vous ne verrez uniquement que la présentation. D'accord ? Donc, voilà, on est parti. On est parti. Alors, on est parti. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui ? On va parler de Khan Academy. Alors, la prise en main, ça veut dire l'utilisation en tant qu'élève, parent, enseignant. Et cette formation dura environ une demi-heure pour ne pas trop vous surcharger, étant donné que j'ai eu un peu de retard. N'hésitez pas, donc, à la fin de ce Facebook Live, je répondrai à votre question. Mais n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. dans le chat pour s'il y a des questions qui vous surviennent pour que je puisse vous répondre. Alors, qui suis-je ? Eh bien, moi, je suis Abiba Diani, donc, je travaille pour Bibliothèque sans frontières. Je suis chargée de formation pour Khan Academy, donc, pour l'utilisation de Khan Academy et tous les sujets que nous verrons durant ce webinaire. Et vous, qui êtes-vous ? Y a-t-il des Français parmi nous ? Parce que moi, ici, je suis en Belgique. Donc, y a-t-il des Français parmi nous ? Comme ça, je peux savoir si j'oriente la formation pour les Français ou pas. Et puis, voilà, dites-moi qui êtes-vous ? Donc, dites-le-moi dans le chat, comme ça, je sais un peu comment orienter le webinaire. Et sinon, je me suis présentée vaguement, puisque je travaille pour Bibliothèque sans frontières, mais j'ai été prof de maths durant trois ans. J'ai donné cours aux élèves de 12 ans jusqu'à 18 ans, notamment dans toutes les classes, que ce soit dans le général ou dans le technique. Alors, Khan Academy. Alors, Khan Academy, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, Khan Academy, donc, je vais parler des origines. Les origines de la création de la plateforme, donc, elle a été créée par Salman Khan aux États-Unis. Donc, l'histoire commence comment ? C'est l'histoire d'un oncle et de sa nièce, qui a des soucis en mathématiques. Et bon, comme les États-Unis, c'est assez grand, on ne peut pas se voir toutes les semaines. Et du coup, voilà, Salman Khan appelle sa nièce et il lui donne cours de maths par téléphone. Vous vous en douterez que par téléphone, ce n'est pas très pratique. Du coup, ça évolue et il achète une tablette pour pouvoir enregistrer des podcasts, d'accord ? Et il les envoie. Et ensuite, il décide de les poster sur YouTube, parce que comme ça, c'est en streaming. On peut venir les voir quand on veut. Et il se rend compte que les vidéos ont un franc succès. Et du coup, il décide de quitter son boulot dans la finance pour créer Khan Academy, une plateforme entièrement gratuite pour diffuser l'éducation à tous. Voilà. Alors, cette plateforme, c'est comme ça qu'elle est née. Et Khan Academy, elle est basée sur la pédagogie de la maîtrise. La pédagogie de la maîtrise, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout le monde peut apprendre si on se donne le temps. Le temps de quoi ? Le temps d'écouter des vidéos, d'écouter de la théorie et de s'exercer. S'exercer et s'exercer s'il le faut. Je parlerai énormément de la pédagogie de la maîtrise dans le futur webinaire qui aura lieu la semaine prochaine à 16h. Donc, ça, j'en parlerai énormément la semaine prochaine. Alors, l'image de l'erreur, Khan Academy, vous le verrez, essaye de dédramatiser l'erreur. Parce que c'est bien évidemment en faisant des erreurs que nous apprenons. Et puis, je mettrai l'accent également sur le fait que Khan Academy permet de faire de la différenciation. C'est ce qu'on va apprendre aujourd'hui. De la rémédiation. Remédiation. Donc, ce que j'entends par remédiation, c'est revoir des choses où on a des lacunes. Et des révisions, c'est revoir des choses en vue, par exemple, de préparer un examen. Donc, ça, c'est un peu les choses qu'on va parcourir en prenant en main la plateforme Khan Academy. Le plan de la présentation Khan Academy. Donc, tout d'abord, on va aller sur le site hors connexion. Donc, c'est-à-dire, on ne va pas se créer un compte. On va y aller comme ça, sans se connecter. Ensuite, on se connectera en tant qu'élève et de voir ce qui se passe, ce qu'on voit en tant qu'élève. Et puis, après, on rentrera dans le vif du sujet en se connectant en tant qu'enseignant. Est-ce que vous êtes prêts ? Alors, n'hésitez pas, si vous avez déjà des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Comme ça, vous m'interrompez et je réponds à votre question. Alors, donc, on va commencer par la partie élève et puis après, on verra la partie enseignement. Donc, ici, pour les Français et les Belges qui nous écoutent, je vous invite à cliquer sur le lien avec un FR devant. Ainsi, vous tomberez sur la plateforme Khan Academy en français. Et voilà, on est parti. Donc là, on est sur Khan Academy en français. On le voit directement parce que tout est écrit en français. Alors, là, j'arrive sur le site internet, d'accord ? Et en haut à gauche de l'onglet, on voit un petit onglet qui s'appelle cours, d'accord ? On va cliquer dessus et là, ça affiche tout le menu, tout le menu avec les maths, soit par partie, soit par classe, d'accord ? Alors, les deux parties, donc les parties et les classes, ce sont les mêmes vidéos, sauf qu'elles sont classées par classe pour un souci de facilité ou par matière, selon le choix, selon ce qu'on a envie de faire, fatalement. Alors, pour nos amis français qui nous écoutent, il suffit de cliquer sur les classes françaises et alors vous aurez le menu qui s'affiche avec vos classes, à vous, classées selon vos classes. Donc là, il est marqué classe française, cycle 1, 2, terminale, enfin, vous lisez comme moi, d'accord ? Alors, pour un souci d'égalité, je vais décider d'aller dans les maths par partie, du coup. Donc, admettons, j'ai envie de faire de l'algèbre, donc là, ici, je pars en algèbre niveau 1 et regardez ce qui se passe. Donc, je clique et alors je tombe sur le côté gauche, un sommaire qui me dit toutes les parties que comprennent l'algèbre niveau 1. Donc, on voit que ça commence par les bases, les expressions littérales, les équations, les inéquations, les droites. Ensuite, sur le côté droit, on a à nouveau la même chose, mais en plus déroulée, d'accord ? Donc, moi, ce qui m'intéresse, admettons, c'est complètement les expressions littérales. C'est ça que j'ai envie de travailler, donc je clique dessus. Et donc, se déroule un nouveau menu. À nouveau, le sommaire qui se trouve à gauche, avec, bon, dans les expressions littérales, il y a les variables, les variables numériques, etc. Vous lisez comme moi. Et puis, un quiz. Et puis, à nouveau, un titre. Et on le retrouve exactement déroulé du côté droit. Donc, on a les variables à nouveau. Et là, par contre, il y a une partie apprendre qu'on voit là, et une partie s'entraîner. Khan Academy, c'est toujours comme ça. C'est toujours, c'est basé sur la pédagogie de la maîtrise. Donc, c'est apprendre. Et puis, on s'entraîne. Alors, apprendre, ça veut dire quoi ? Ben, voilà, on va cliquer et on va voir ce qui se passe. Alors, excusez-moi, il y a un petit problème de... La connexion n'est pas facile. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Je lance la vidéo. Voilà une vidéo Khan Academy. Donc, on se rend compte que c'est un tableau blanc avec quelqu'un qui parle en voix off. Je ne sais pas si vous l'avez entendu comme moi, qui parle en voix off, mais on ne le voit pas. Donc, ça, c'est vraiment très intéressant parce que les élèves sont plus concentrés par l'explication plutôt que de regarder le choix de la chemise que le prof a choisi ce jour-là. Et voilà. Donc, ça, c'est apprendre sur la Khan Academy. Et j'attire votre attention sur ces petits chiffres qui sont là en dessous et qui sont des points qu'on commence à accumuler. Donc, ça veut dire qu'au fur et à mesure qu'on apprend, on accumule des points. Intéressant. Alors, voilà, j'ai terminé ma vidéo. Donc là, je ne la regarde pas jusqu'au bout. Et donc, on se rend compte que les points s'accumulent au fur et à mesure du visionnage de la vidéo. Alors, je quitte la vidéo. Voilà. Alors, j'ai terminé d'apprendre. J'ai envie de m'entraîner. Alors là, on passe du côté droit, là, juste en face de la vidéo. Donc, c'est à chaque fois qu'on apprend et puis on s'entraîne. Bon, ben, c'est parti. Je vais commencer à m'entraîner. Donc, à chaque fois sur Khan Academy, c'est des verbes qui donnent envie de s'entraîner. Donc, commencer. Donc là, je clique sur commencer. Et puis, voilà, hop, on me propose un exercice. Et donc là, ici, calculer la valeur de... Et donc là, ici, on me propose de répondre à un quiz. Voilà. Je vérifie ma réponse. Et là, je ne sais pas si vous l'avez entendu comme moi, mais il est marqué. Bon travail ! Deux questions de répondu. Continuez comme cela. Donc, ça me motive vraiment à chaque fois à aller plus loin. Alors, ici, 9 moins B. Et si B est égal à 8, c'est combien ? Je réponds 1. À nouveau, bravo, bon travail ! Continue comme cela. Donc, ça incite à chaque fois à aller de plus en plus loin et de s'entraîner. Bon, ici, je vais le faire exprès de me tromper. D'accord ? Et donc, j'écris et là, là, on n'a pas entendu de jingle. Là, on a juste entendu, on n'a rien entendu en fait, pardon, excusez-moi. On voit juste, pas tout à fait, essaye à nouveau. Bon, ben, je vais essayer à nouveau. Là, on est fait. Ah oui, je me suis trompée, c'était un plus. Et donc, en fait, la réponse, c'est 14. Et voilà. À nouveau, ça y est, bravo, continue. Question suivante. Bon, ben, question suivante. À nouveau, je fais exprès de me tromper. D'accord ? Donc, j'écris. Voilà. Et là, à nouveau, on n'entend rien. Par contre, admettons, je suis complètement bloqué. Eh bien, je peux demander de l'aide. Vous voyez, je demande de l'aide. Et là, ici, il me renvoie aux vidéos. Aux vidéos pour revoir les choses. Ou alors, ici, on me donne des petits indices. On me dit, ah, ben, remplace 7. Et alors, le calcul est carrément la réponse finale. D'accord ? Donc là, je pourrais complètement changer et me dire, OK, ça va, j'ai compris. Je continue. Et voilà. À nouveau, un jingle. Bon. Je pense qu'on a compris. Alors, je le fais une dernière fois. Donc, je fais exprès de me tromper à nouveau. Je mets « Vérifier ». Et là, je pourrais demander directement un indice. Et là, qu'est-ce qui se passe ? J'aimerais un indice. Je suis toujours coincée. Et là, on me les diffuse petit à petit. D'accord ? Donc là, je peux en demander un par un. Plutôt que d'avoir toute la réponse. D'accord ? Et donc là, je n'ai même pas encore la réponse finale. Et je me dis, ah oui, d'accord, c'est 5. Maintenant, c'est 5. Super. OK. Question suivante. Pour terminer le quiz, comme ça, on voit un peu ce qui se passe quand on termine le quiz. Et bien, hop, je réponds. Je vérifie. Super, bon travail. Et là, je vois les résultats. Et alors, toujours une petite musique que vous avez pu entendre derrière moi. Et donc, continue de pratiquer. 4 sur 7, je viens de gagner 400 points. D'accord ? Je viens de gagner 400 points. Donc, ça veut dire que quand on regarde des vidéos ou quand on fait des exercices, on gagne des points. Mais ce n'est pas génial, ça ? Si, c'est génial. Et là, justement, je viens de terminer mon exercice. Et qu'est-ce que vous voyez là au-dessus ? Il est marqué. Ne perdez pas votre travail. Connexion ou inscrivez-vous pour sauvegarder votre progression. Donc, ça veut dire que sur Khan Academy, on peut s'entraîner sans être connecté. Mais pour pouvoir accumuler des points et suivre sa progression, comme il est écrit ici, il faut se connecter. Bon, ben, allons-y. On va se connecter. Alors, moi, j'ai déjà un identifiant et un mot de passe. Du coup, je le note. Mais bon, voilà, vous voyez, il y a plusieurs manières de se connecter à Khan Academy et de créer un compte. D'accord ? Vous pouvez créer un compte via les trois possibilités qu'on voit à l'écran. Alors, est-ce qu'il y a des questions pour le moment ? Interrompez-moi s'il le faut avant que je passe dans la deuxième partie de la formation qui est la connexion élève. Non, des questions ? Y a-t-il des questions ? Non ? Alors, je continue. Alors, je continue. Alors, comme vous voyez, je me suis connectée sur Khan Academy. Et je... Donc là, comment est-ce que je vois que je suis connectée ? Ben, j'ai un nom qui apparaît en haut à droite. D'accord ? Et puis, j'ai un nom maintenant. Donc, moi, mon nom, c'est Khan Démo. Et alors, j'arrive ici sur le tableau de bord de l'apprenant. Donc, si vous n'êtes pas sûr d'être sur le tableau de bord de l'apprenant, je clique dessus. Et alors, je peux aller directement sur l'accueil apprenant. Alors, je vois que Charlotte a une question, donc je vais rapidement m'interrompre. Et oui, il y a d'autres matières que les maths, puisque quand on déroule ici l'onglet des cours, on voit, excusez-moi, les maths par partie ou par classe. Et puis après, si on continue ici, on a les sciences et l'informatique. Alors, les sciences, pour le moment, c'est classé par grand thème, qui est, comme vous le lisez comme moi, biologie, physique et chimie. Donc, c'est classé par grand thème. Et puis ensuite, quand on clique dessus, à chaque fois, il y a les sous-thèmes, comme en mathématiques. Et sinon, dans la partie informatique, vous lisez comme moi, il y a la partie apprendre à coder, l'heure du code et le monde de l'informatique. Voilà. J'espère que, Charlotte, je réponds à ta question. Et puis surtout, je ne sais pas si tu cherchais d'autres matières que les maths et les sciences. Mais ici, à Bibliothèque sans frontières en Belgique, on travaille pour ajouter de plus en plus de contenu sur la plateforme. Donc, en ce moment, les maths, c'est fait. Les sciences, ça continue. Et nous aurons bientôt l'économie. Donc, l'économie, la finance. Et voilà. Et alors, nous avons toute une partie qui est, ici en dessous, l'esprit de développement. Et donc, ça, ça fera partie du webinaire numéro 3, qui est sur l'esprit de développement. Alors, question de Sarah, qui me demande combien ça coûte. J'ai été complètement chamboulée par les premiers problèmes techniques de Khan Academy dès le début. Mais Khan Academy, c'est complètement gratuit. C'est 100% gratuit. Tout est gratuit et ça le restera toujours. puisque, quand j'expliquais les origines de Salman Khan, donc, son objectif, c'était de créer une plateforme 100% gratuite pour offrir l'éducation à tous. Voilà. Voilà, voilà. Donc, je reviens à nos moutons. Donc, je reviens sur la partie algèbre. Donc, on était en algèbre, en expression littérale. Et je reviens. Donc, je rappelle qu'on est connecté, là, maintenant, en tant qu'élève, dans la partie... Donc, on est connecté comme élève. Et qu'on a pu sauvegarder nos points. Donc, ça, c'était vraiment l'idée, de sauvegarder nos points. Puisqu'on avait gagné 400 points en faisant un exercice et qu'on avait gagné 150 points en regardant la vidéo qui était juste là. D'accord ? Donc, voilà. Là, on est à nouveau sur le... Là où on était arrivé. Et puis, si on veut revenir à l'accueil apprenant, il suffit de cliquer en haut à droite et d'appuyer sur accueil apprenant. Et là, on arrive sur le tableau de bord de l'élève. Alors, le tableau de bord de l'élève, c'est quoi ? C'est son nom, son prénom. Et puis, il y a un petit avatar, ici, à côté de son nom et son prénom. Je m'y attarderai plus tard dans le deuxième webinaire, donc, qui a lieu la semaine prochaine, sur comment motiver, en fait, ces élèves avec, justement, les avatars. Mais, voilà, il est là. Je vous expliquerai comment il fonctionne la semaine prochaine. Donc, voilà. Ça, c'est ce que l'élève y voit. Et alors, j'attire votre attention sur la partie devoir, puisque, ici, c'est ça qui va être intéressant, c'est de donner des devoirs à ses élèves. D'accord ? Alors, ici, on voit que Candemo a un devoir à faire et qu'il pourrait le commencer et qu'il est à faire pour le 24 septembre. D'accord ? Alors, maintenant, nous, ce que nous allons faire, c'est que nous allons passer du côté enseignant. D'accord ? Puisque, ici, ce qui est intéressant, c'est de montrer la partie enseignant sur la plateforme. Alors, normalement, je devrais me connecter, me déconnecter, mais ici, je prends un raccourci, je reclique à nouveau là où il y a le prénom et j'appuie sur tableau de bord enseignant. Alors, je vois, avant de commencer dans la partie enseignant, je vois une question de Carole qui dit que est-ce que le contenu et la progression sont les mêmes que sur Khan Academy en anglais ? Alors, la progression, donc, c'est la progression, c'est le concept de la pédagogie, de la maîtrise, avec les points, etc. C'est tout à fait la même chose que dans la version anglaise et le contenu est adapté pour les Français et la Belgique. Donc, c'est-à-dire que peut-être que quand on parle de dollars, on les a remplacés par des euros, que quand on parle de miles, on les a mis en mètres. Donc, voilà. Le contenu est adapté pour les écoles françaises et belges, donc de la francophonie. J'espère que je réponds à ta question, Carole. Et Frédéric me dit, est-ce qu'il y a des maths pour le supérieur ? Eh bien, oui, il y a des maths pour le supérieur, pour, en tout cas, jusqu'à l'université, j'imagine, parce qu'ici, on voit les statistiques, les probabilités, l'analyse, les équations différentielles, l'algèbre linéaire, les calculs d'intégrale. Voilà, je pense qu'il y a déjà des très bonnes bases pour un début d'entrée à l'université. Voilà. Alors, bon, maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Je vous demande encore un peu de concentration. Je vais essayer d'être concise et rapide pour faire passer le message et ne pas vous retenir trop longtemps, d'accord ? Donc, là, on est dans la partie Cane Académie pour les enseignants, d'accord ? Donc, là, moi, ici, en tant que Cane des mots, Cane des mots, on voit déjà qu'elle a plusieurs classes. Elle a une classe, ici, avec 16 élèves, une classe avec deux élèves, une classe avec un élève et une classe avec deux élèves, d'accord ? Ici, je vais vous montrer comment faire pour créer une autre classe, d'accord ? Donc, on va créer une nouvelle classe et on va l'appeler Facebook Live puisque, ici, on est Facebook Live. Je vais vous créer une classe Facebook Live, mais vous voyez, si vous utilisez déjà Google Classroom, il suffit de les importer et ils recevront une notification dans leur boîte mail pour pouvoir directement rentrer dans Cane Académie avec leur compte Google Classroom. Donc, c'est tout à fait possible. Je clique sur Suivant. Et là, ici, on me dit, bon, ben, cette classe, il faut choisir des matières. Alors, n'hésitez pas, ce n'est pas grave. À tout moment, vous pouvez rajouter des matières. Donc, ça, il n'y a pas de souci. C'est juste que là, d'ailleurs, je peux le passer et dire je passe, en fait. Bon, ici, je vais choisir à nouveau l'algèbre parce que j'aime l'algèbre. Et donc, je mets Suivant, d'accord ? Et là, ici, on me dit, comment souhaitez-vous ajouter vos élèves ? Donc, il y avait possibilité avec Google Classroom via un lien. Alors, le lien, ici, c'est super intéressant si les élèves ont déjà un compte Cane Académie. Donc, comme ça, il suffit qu'ils ajoutent le lien et ils sont automatiquement dans la classe. Mais ici, on part du principe qu'on refait tout à neuf et qu'on crée des nouveaux comptes pour ces élèves qui ne connaissent pas Cane Académie parce que j'imagine que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous voulez découvrir Cane Académie. Alors, je clique sur « Créer les comptes de mes élèves ». Alors, ici, on me demande d'écrire le nom de l'élève. Donc, ici, admettons, je vais écrire comme nom « Joséphine de Terre ». Voilà. Et donc, là, ça tombe bien. « Joséphine de Terre ». Son identifiant, ça sera son prénom et son nom de famille. J'ajoute une ligne. D'accord ? Alors, je vais écrire « Joséphine de Terre ». Elle a son frère qui est dans la classe également et qui s'appelle José de Terre. Voilà. C'est ce qui me vient pour le moment. Et on remarque, voilà, « Joséphine ». Alors, je remarque que c'est « Joséphine » comme ça. « Joséphine » et « José de Terre ». Donc, on remarque que ces deux élèves-là, eh bien, leur identifiant, ça sera leur prénom et leur nom de famille. Bon, je le fais pour vous montrer que parfois, ce n'est pas toujours juste. Par exemple, si je mets « Lisa Dupont », aïe, 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 Lisa Dupont, il y en a plusieurs et donc, il faut rajouter un 2. Donc, c'est juste pour vous montrer que parfois, il faut changer un peu son identifiant. Mais je crois que vous connaissez ça. Ça arrive dans beaucoup de sites quand on se connecte. Les pseudos sont déjà pris et donc, on doit faire preuve d'un peu de créativité. Donc, je dis « OK, suivant ». Et donc, ça veut dire que, voilà, « Joséphine de Terre a son mot de passe. » Ça va être un truc assez spécial. Et donc, moi, je me dis « Non, je vais le changer parce que je connais mes élèves et ils n'aiment pas ça. » Et donc, moi, je vais dire « OK, le mot de passe pour ma petite Joséphine de Terre, ça va être mat facile. » Et vous pouvez choisir le même code pour tous les élèves ou des codes différents pour vos élèves. Ça n'a aucune importance. Alors, ici, je prête votre attention, j'apprête votre attention, ici. Je demande votre attention. Ici, je vous invite à faire une petite capture d'écran. Une capture d'écran pour retenir autant les identifiants que les mots de passe de chaque élève. Parce qu'ensuite, après, il est marqué « Télécharger notre modèle » juste en dessous, quand je vais créer les comptes, comme je viens de faire. Je peux télécharger sous forme CSV, mais là, le format CSV n'est pas idéal. Vous ne perdrez pas les données, vous les aurez, mais le format n'est juste pas idéal. C'est tout. Donc, voilà, je passe. Je n'ai pas envie de les télécharger parce que je me souviens. Et donc, voilà. Les comptes ont été créés. Formidable. Donc, là, je clique sur « Suivant ». Cool. Alors, là, ici, on me demande où j'enseigne. Bon, je vais inventer. D'accord. Voilà. Et donc, je vais mettre, en fait, où j'enseigne. Ce sera beaucoup plus facile de mettre mon vrai pays. Donc, j'enseigne en Belgique. Voilà. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, je suis maintenant, donc, ici, je suis dans le tableau de bord de ma classe qui s'intitule « Facebook Live ». On le voit ici, « Facebook Live ». J'ai toujours bien les deux élèves que je viens de voir, ici. Donc, José et Joséphine. D'accord ? Et voilà. Alors, là, on va pouvoir commencer à travailler. Vous voyez ici qu'on peut continuer à ajouter des élèves. Donc, il suffit d'ajouter comme on l'a fait juste avant et on nous repropose le choix qu'on avait juste avant. Mais bon, rentrons maintenant dans la partie différenciation qui est vraiment la partie importante et intéressante de Cannes Academy. C'est dans la partie « devoirs » que ça se passe et « attribuer ». Donc, là, ici, je vais attribuer des devoirs. Ça veut dire que, bon, Joséphine, elle est chez elle, José, il est chez lui et je vais les faire travailler un peu. Et donc, comme ma matière préférée, c'est les expressions littérales, je me dis, bon, alors ici, vous voyez, on se retrouve à nouveau avec le même sommaire qu'on a vu tout à l'heure. Il faut le déplier parce que si je dis, bon, je vais lui attribuer toutes les expressions littérales, je lui attribue 31 choses qui sont des vidéos et des exercices. Donc, du coup, ça va être un peu trop. Donc, je me dis, ah, j'ai été un peu trop loin. Donc, je coche à nouveau et puis je recoche. Et donc, je suis à nouveau dans le petit déroulé qu'on a vu tout à l'heure. Et là, je dis, ben oui, mais non. En fait, ici, ce que j'ai envie, c'est surtout qu'il fasse un exercice et qu'il calcule les différentes valeurs numériques. comme on a fait nous tout à l'heure ensemble. Et là, je vois bien que quand je clique dessus, je n'affecte qu'une chose. Et donc là, je le donne. Je le donne en devoir. Je le donne en devoir à qui ? Ben, je pourrais très bien dire, ben non. Moi, j'ai envie de le donner à José de Terre et c'est tout. Voilà. Je ne le donne qu'à José parce que lui, il doit vraiment bosser. Et voilà, c'est fait. Alors, je vais vérifier. Je vérifie si tout a bien été fait. Alors, si je regarde José, alors José, pour le moment, il n'a rien fait. Et c'est normal puisqu'il ne s'est jamais connecté. Mais je vois que dans la partie devoir, il a un devoir à faire pour demain qui est les calculs de différentes valeurs numériques d'une expression. Donc, ce qu'on vient de nous donner à l'instant. Alors là, on va faire un petit tour de magie et on va se connecter en tant que José de Terre. On est parti. Alors là, je ferme ma session de professeur et imaginez, donc vous, vous êtes professeur, vous venez d'attribuer un devoir à un élève. Vous dites, ben écoutez, maintenant, voilà, je vous ai créé un compte. Ton compte, ben c'est ton nom. c'est ton nom, José de Terre. Ton mot de passe, c'est Math Facile parce que tu as Facile en Math. Tu te connectes et tu verras, tu n'auras rien à faire, tu tomberas directement sur ton devoir et tu cliqueras sur Commencer. Ah non, il y a quand même d'abord accepter les règles de confidentialité et de commencer à apprendre. Et en effet, comme par magie, ici, nous avons directement, donc il a son prénom et voilà, il peut commencer directement le devoir. D'accord ? Et voilà. Je pense que nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Je pense avoir respecté le timing. Donc ici, je continue la petite présentation, ma présentation PowerPoint. et donc je vous propose qu'on reste encore quelques instants ensemble pour terminer cela. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on vient de voir ? J'attends quelques instants. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on vient de voir ? En attendant, je peux faire un petit rappel en vrac. D'accord ? Donc, comment motiver les élèves ? J'ai été très brève là-dessus puisque la semaine prochaine, je fais un webinaire spécial sur comment motiver les élèves. Mais, j'ai quand même attiré votre attention sur l'avatar et les points. Donc ça, c'est quand même intéressant. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que Khan Academy peut être utilisé sur le smartphone en le téléchargeant sur Google Play ou Apple Store. Donc, Khan Academy et l'application est entièrement gratuite. Tout comme la plateforme est gratuite. Alors, ensuite, Khan Academy, donc, ça permet de gérer des groupes hétérogènes puisqu'on utilise, on peut à chaque fois affecter une vidéo, un exercice à un élève ou un autre selon ses besoins, qu'en même temps, les vidéos sont vraiment utiles pour les élèves qui ont des troubles de l'apprentissage puisqu'on ne voit pas le professeur et que c'est sur écran blanc comme ce que vous êtes en train de faire puisque vous ne me voyez pas. Et donc, qu'on peut, je le répète, différencier les élèves dans la partie devoirs en choisissant à chaque fois la matière à attribuer ou les exercices à attribuer par élève. Alors, voici des ressources intéressantes. Mon adresse mail, n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez des questions, si vous avez envie que je vienne faire une formation dans votre école, n'hésitez pas. Et alors, il y a toujours les ressources pour les enseignants qui sont disponibles sur Canacademy. En tout cas, je vous remercie de votre attention et nous allons en rester là. Alors, j'entends que Frédérique me pose la question est-ce que c'est enregistré parce que j'ai des problèmes de connexion. Donc, je ne suis pas la seule à avoir des problèmes de connexion et oui, il sera sur Facebook et sur YouTube. Voilà. Alors, j'attends encore peut-être quelques instants pour des questions. Sinon, en tout cas, je vous remercie de votre patience parce que, voilà, pour les petits problèmes techniques, on a été un peu en retard mais j'ai essayé de faire rapide pour ne pas vous retenir plus longtemps que prévu. Et voilà, je vous remercie mille fois de votre attention et j'espère vous revoir la semaine prochaine pour un webinaire sur comment motiver les élèves dans l'apprentissage des mathématiques avec Khan Academy. Donc, dans ce webinaire, ça sera vraiment très ciblé sur toutes des petites astuces pour garder l'élève motivé à continuer à faire des mathématiques. Voilà, voilà. Bon, je vais arrêter là et je vous remercie beaucoup. Je reste encore disponible sur le chat pendant quelques instants donc n'hésitez pas si je coupe, je suis encore là sur le chat. et je vous remercie